ok parfait bien alors la vidéo que je vous avais proposé n'ayant pas super bien marché vu qu'elle était tronquée à une minute on va la refaire du début alors je vous présente déjà le matériel et on fera aussi les pâtes de champ alors un entretien courant moi ce que j'utilise voilà c'est la brosse qui avant s'appelait push et qui maintenant s'appelle activette voilà je vous mettrai les liens en vidéo en description de la vidéo donc celle que j'ai donc c'est la violette et c'est celle qui est forte pour un poil pour un sous poil fort enfin pour un sous poil danse ça y est c'est arrivé vous voyez que vous voyez peut-être qu'elle est surtout courbée des deux côtés donc on a deux côtés de brossage l'avantage de cette brosse c'est qu'elle est souple et que la petite bande de plastique ici permet de retenir le poil ça évite d'avoir du poil qui vole partout contrairement à une carte de classique celle ci vous voyez elle est encore quand même plutôt en état elle a plus de 15 ans vu que je l'ai acheté j'avais mes précédents spitz loup un joli willington voilà donc c'est une chaîne une brosse qui a vécu plusieurs chiens vous voyez donc c'est certain investissement je l'avais payé de mémoire dans les 70 euros mais pour autant voilà c'est quelque chose qui se rentabilise facilement sur le long terme c'est de la qualité ça tient bien en période de mue pour pouvoir aller brosser vraiment jusqu'à la peau parce que on ne brosse pas juste en surface pour un spitz loup j'ai un peigne là j'utilise un peigne râteau parce que c'est ce que je trouve le plus pratique vous pouvez utiliser un peigne métallique classique avec des dents suffisamment écartés sinon vous allez y passer des plombes en finition j'utilise une brosse comme ceci sans picot au bout c'est vraiment une brosse qui est là pour donner le volume à la fin pour mettre le poil en place à la fin ou pour les brushing quand j'utilise le 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 pulseur et pour les papettes de chat les ciseaux à écrante et pour effiler et surtout le plus pratique les ciseaux courbes donc voyez qu'ils sont légèrement arrondis l'avantage c'est que ça va permettre de faire facilement la courbe sur la papette du chien mais on y revient à la fin ça on n'en a pas besoin maintenant alors le grossage sur le spitz loup l'idée ça va être vraiment d'aller brosser au coeur de ce truc là parce qu'on se fiche si je fais ça et ben j'ai pas grossé mon chien ça je fais rien là ce qu'il faut vraiment c'est aller chercher le sous poil et aller chercher le fait de pouvoir voir la peau avoir un sous poil suffisamment démêlé pour pouvoir voir la peau du chien si j'écarte les poils je dois pouvoir aller voir la peau du chien évidemment l'hiver comme le sous poil est plus dense on ne va pas aller on va pas chercher à aller voir complètement toute la peau du chien les cartons mais l'idée c'est ça c'est que ce soit démêlé vraiment en profondeur pour faire ça qu'est ce que je fais donc je voulais dit je vais pas juste faire ça parce que ça sert à rien voilà là je fais rien je lui fais des papouilles elle aime beaucoup c'est sympa tu peux faire couche 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 parce que j'ai besoin de montrer voilà c'est super mais j'ai besoin d'aller vraiment brosser au coeur de la bête donc je vais relever le poil et je vais aller brosser au fur et à mesure comme ça voilà pour pouvoir bien brosser vraiment le sous poil au fur et à mesure si je vous montre sur la pâte voilà je vais venir brosser le sous poil et je vais laisser tomber le poil au fur et à mesure que j'aurai brossé le sous poil en dessous donc on y va donc une main écarte le poil et l'autre brosse et vous voyez je fais glisser au fur et à mesure ma main pour pouvoir laisser le poil pour pouvoir attraper le poil avec la brosse mais ce qui m'intéresse c'est vraiment de venir brosser au coeur du de la roue je vais faire pareil après sur le dos amoureusement que fait il ya deux jours alors je vais essayer de le faire d'un autre sens mais je suis pas gauchère donc c'est un peu plus compliqué pour moi mais c'est pour que vous puissiez voir à la vidéo donc je tiens mon poil mais je le laisse glisser au fur et à mesure je vais essayer de bouger la caméra après pour pouvoir vous montrer bien ce qui se passe ou je vous sais toucher le chien voyons tu boules un peu ouais super c'est un beau chien c'est quoi que tu es mignonne donc on reprend on écarte bien le poil et on vient brosser vraiment au coeur du poil vous voyez donc le sous poil se retrouve attrapé par la brosse et il vole pas partout ça c'est cool moi j'aime bien donc si je fais au peigne pareil voilà et je viens bien brosser au fur et à mesure en remontant et je vais faire pareil sur toutes les zones du chien c'est à dire que là je vais faire au fur et à mesure comme ça l'appareil je vais partir de l'épaule là je vais partir de l'épaule et je vais faire comme ça je vais remonter sur le ventre pareil je vais prendre du ventre et je vais venir en remontant comme ça au fur et à mesure jusqu'à la ligne de flanc sur les flancs au choix soit je repars comme ça soit je remonte là jusqu'à la colonne et voyez qu'au peigne ça voit le davantage avec la brosse ça fait pas ça et pareil donc au niveau de l'encolure tu joues donc je viens me mettre en bas et pareil donc là on va avoir brossé donc on va brosser tout le chien tout partout voilà je vous ai montré que sur le dos un côté et le dessous mais après quand on va vouloir donner le volume ou quand on va vouloir faire avec le pulseur l'idée ça va être de brosser donc ici vers la rame du chien vers le haut pour ramener la collerette voilà on va brosser hop le plumeau pareil et suite bien suite 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 et là on va brosser vers le bas pour rabattre la culotte voilà donc on va vraiment ramener tout ça vers devant ça vers en bas et ça vers là alors on va passer aux papattes de chat sweet viens alors pour les papattes de chat je vais regarder si je suis assez prêt à la caméra est ce que vous voyez bien les papattes alors mes papattes de chat elles sont déjà presque faites donc on a vu les coups il n'y a pas si longtemps ça donc voilà pas encore assez coup de poussée alors pour les papattes de chat ce qu'on va vouloir faire c'est dégager les griffes pour pouvoir montrer là vraiment un joli arrondi maintenant ce qu'on veut faire c'est savoir effectivement où c'est qu'on a les doigts donc là j'ai les doigts l'implantation des griffes qui est ici et donc je vais vouloir me mettre un tout petit peu plus loin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener les poils qui sont ici les poils qui sont entre les doigts on va les ramener vers le milieu on va les tenir on va demander au titi chien de poser sa papatte pas bouger et avec les ciseaux je vais venir donc je tiens ma petite touffe de poils et je vais venir contre les griffes voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai marqué l'arrondi à à peu près un demi centimètre du bord de la pâte voilà et je sais que je vais vouloir venir faire mon arrondi ici donc on peut venir poser les ciseaux là je vous montre avec elle poser les ciseaux là contre la pâte contre la chair de la griffe et c'est ici qu'on va vouloir avoir le plat de notre papatte de chat voilà donc là je prends mes ciseaux clac je viens poser et c'est ici qu'il faut que j'ai coupé maintenant l'avantage des ciseaux arrondi c'est qu'une fois que j'ai cette papatte qui est pré positionnée j'ai plus qu'à poser la papatte du chien tu me laisse faire merci et je vais venir faire mon arrondi Sweetie ton nez voilà je vais venir dégager alors là tu vas lisser hop je vais te laisser là ah c'est pas pratique Sweetie j'ai besoin que tu sois debout je sais que t'es fatigué ça va pas le faire voilà hop tac voilà bon chien très bien donc là j'ai Sweetie qui est debout je sais que je veux venir ici donc avec mes ciseaux courbés je vais venir faire le rond voilà dans un sens après c'est là que c'est un peu plus pénible et je vais venir faire le rond de l'autre côté voilà voilà et là j'ai le plus gros qui est fait j'ai tracé ma papatte de chat si je prends ma retrancine une fois que j'ai tracé bah c'est bien j'ai plus qu'à finir alors je vais venir cranter tout ça parce que moi j'aime pas voilà quand ça fait vraiment trop 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 rond taillé au ciseaux pas joli voilà et puis après je vais finir de dégager c'est à dire que tu veux bien faire un assis ? assis sweet ouais super t'es mignonne j'ai bien tout ça mais là j'ai encore du poil là aussi etc donc maintenant il va falloir que je vienne juste dégager tout ça je sais comment je vais vous la mettre Siti tu le fais coucher ? couche 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 ouais ça c'est super qui est beau chien t'es mignonne donc j'ai ma papatte ah bah je vais venir dégager tout ce qui a besoin d'être dégagé là voilà je vais finir de couper mes petits poils qui se trouvent à déborder là un peu partout autour des griffes et puis surtout voilà je vais venir dégager le dessous de ma papatte voilà super couche voilà tout ça là ça gique voilà voilà alors là je suis pas super bien parce que j'essaie de vous montrer en plus à la vidéo donc c'est un peu compliqué je suis pas dans la meilleure position possible mais voilà donc on vient dégager tout ce qui est là là je crois que j'ai des petits poils hop et pareil je vais venir dégager un petit peu là à l'arrière pour faire vraiment voilà ça ça là vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien ça là on n'en veut pas ça fait un peu dégueu ben on va venir l'effiler pour que jusque là ce soit tout nickel tout propre sans trop de poils qui dépassent donc hop ça je le fais pareil j'essaie de vous montrer pas forcément évident donc là c'est un peu long je pourrais le faire avec les ciseaux normaux alors j'essaie de rester dans le sens de la papade du chien quand je fais aux ciseaux craintés parce que si on fait dans l'autre sens on va faire des escaliers ça va être dégueulasse vous avez des guillis hein c'est nul oh mon dieu voilà pas patte de chat pas patte de chat tu fais debout ? debout ? assis toi assis toi voilà pas patte de chat voilà là d'ailleurs elle a une griffe trop longue et pas patte de chat donc là je vois que j'aurai encore un petit peu à couper parce que là je suis encore un il y a encore des poils qui dépassent donc pour couper les poils on peut voilà se mettre carrément couper non mais laisse moi ta patte voilà là et je vois que j'ai les griffes qui sont un peu longues mais ça je l'avais vu il faudrait que je lui raccourcisse un petit peu les griffes mais je les ai coupé il y a deux jours donc j'ai commencé à raccourcir mais là je vois que j'ai déjà le petit point de la gaine donc je veux pas raccourcir de trop donc ça raccourcir les griffes ben je le ferai au fur et à mesure une fois par semaine pour faire reculer la gaine et au fur et à mesure là je vais pouvoir revenir sur des griffes un peu plus courtes parce que là j'ai manqué un petit peu l'entretien cet été voilà la vidéo est maintenant un petit peu plus complète si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je vous compléterai tout ça en fonction de vos commentaires le spit ne se toilette pas il ne se tend pas on ne coupe pas les poils à part les pattes il peut se laver pas plus d'une fois par mois parce que sinon la texture du poil sera alourdie puis on a un chien avec le poil un poil dégueulasse là qui tombe partout le shampoing un shampoing spécial chien forcément pour le ph adapté à leur peau vous pouvez utiliser un shampoing pour chien gris ou un shampoing doux normal le brossage à peu près une fois par semaine un peu plus en période de mue forcément parce qu'il faut pouvoir aller enlever tout le poil mort au fur et à mesure qu'il y ait et voilà vous savez tout sur le toilettage enfin le pseudo toilettage du Spitzlou bonne soirée bonne journée Pulseur Pulseur premier prix 65 euros 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 15 14 15 16 15 16 16 l'avis c'est que ça enlève trop de sous poils donc l'idée c'est vraiment de reprendre donc pour pouvoir démêler la brosse comme ceci ou un peigne pareil à dents assez large parce que si vous prenez un peigne à dents trop écartées, trop serrées vous aurez le même problème de sous poils que vous allez malmener on va dire donc privilégier un peigne qui est des dents avec à peu près cet écartement de dents c'est pour ça que moi j'ai le peigne râteau qui a à peu près le même écartement donc c'est pareil c'est juste la tenue en main soit on brosse, on peigne en étant avec la main dans le prolongement du peigne soit on peigne avec la main qui est perpendiculaire au peigne donc ça c'est juste une question de praticité qu'on vit je vous remontre la technique, rien ne sert de brosser comme ça parce que là on ne fait rien du tout l'idée ça va être vraiment d'écarter le sous poil pour pouvoir aller chercher le sous poil dessous et là on voit qu'on va bien jusqu'au sous poil parce que si on écarte on voit bien la peau dessous et l'idée va être donc de brosser le chien avant le bain, je l'avais fait avant le bain là c'est juste pour vous remontrer tu fais un assis ? Siti, assis ? assis ? sweet ? est-ce que tu peux faire assis ? sweet ? eh ? assis ? oui super donc l'idée va être de brosser tout le chien en revenant chaque fois écarté donc au peignot à la brosse de façon à pouvoir bien aller jusqu'au sous poil donc là on voit qu'on n'est pas du tout en période de mue parce que j'ai quasiment pas de sous poil il fait encore très chaud à Toulouse, c'est une catastrophe, on a encore des journées à 36 donc la pauvre là, il n'y a pas de sous poil elle crotte à l'oreille ? alors vous avez vu peut-être aussi au pulseur tout à l'heure je tiens les oreilles quand je viens souffler près des oreilles sinon c'est désagréable, on a un chien qui n'apprécie pas trop la manip et on va essayer de vous montrer les pattes de chat on va le faire à l'arrière vu qu'on a le fait à l'avant donc là il fait l'avant, je vous avais dit on va venir raccourcir jusqu'ici jusqu'au petit coussinet et là pareil on va venir dégager tout le jarré et on va venir dégager tout ça avec les petits poils qui ne servent à rien pour affiner la pâte alors, d'abord pâte très pratique est-ce que tu veux bien te mettre comme ça ? voilà super et donc l'autre technique, moi je vous avais montré une technique où on coupe le poil plutôt comme ceci et puis après on fait le tour de la pâte et ça va utiliser des ciseaux courbés là l'idée ça va être de relever les poils c'est sur un tapis, c'est pas très pratique et de venir couper sous les petits poils qui dépassent ça va bouger ? ça va bouger ? non mais laisse-moi ta papatte comme chez le coiffeur donc on vient relever et si ça dépasse, si ça déborde on raccourcit donc c'est comme ça qu'on va venir raccourcir là tout ce qui est devant hop alors là je mets du ciseau mais vous n'êtes pas obligés c'est juste que c'est... ah non tu triches ! tu m'as piqué ta pâte viens c'est ti viens allez hop du 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 merci donc je ne maîtrise pas encore la technique c'est pour ça que je m'aide voilà ah c'est sympa merci Marie-Jo merci Erika il n'a rien alors ce serait plus facile si je n'étais pas sur un tapis mais effectivement on va avoir une jolie patte de chat qui va être plus ramassée alors ça n'empêche pas qu'il va falloir pareil venir dégager dessous comme je vous avais montré ça ça reste vrai mais effectivement ça m'a l'air sympa comme technique alors j'espère Erika que je ne fais pas de conneries que c'est bien comme ça que tu fais alors on va faire pareil à l'arrière là on va venir dégager tout ça là hop je prends le tapis en même temps voilà tout ça c'est bien à que dalle mais ce n'est pas très pratique pour vous montrer et tout et tout idéalement il faudrait que je reste un couteau d'un le sens un peu j'ai des ciseaux qui ne coûtent pas génial tout va bien je les ai pas visés c'est malourd on va quoi faire je serais contente qu'est-ce que c'est que cette technique bon et pareil dessous là-bas derrière et pareil on dégage donc bien les trois poils entre les troncinés zip alors vous voyez que je garde la pâte dans le sens de l'articulation je la voilà donc pas pas pâte de chat pas pâte de chat pas oui attends on remet les poils comme il faut voilà on voit que ça donne une pâte qui a l'air beaucoup plus courte et ça fait voilà un petit chien qui a des aplomb mieux marqués également parce qu'on est venu faire quelque chose de beaucoup plus propre vous voyez là au naturel et vous voyez ici la version brossée et donc vous voyez qu'on voit beaucoup mieux l'aplomb de la pâte et on a une pâte qui est beaucoup plus beaucoup mieux dessinée et donc il va être beaucoup plus beaucoup plus sympa ça n'empêche pas aussi qu'il faut couper les griffes tout pareil et effectivement donc là on a la première technique finalement la deuxième alors il faudra voir avec les poils secs etc mais va faire quelque chose de plus naturel et de plus court de plus ramassé que ce qu'on peut faire avec la première technique que je vous avais montré donc merci les filles du tuyau c'est cool on dit merci Fiti oh ouais oh t'es jolie on va aller prendre un petit poisson ouais on a été gentil et cool